Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu ! Mes bien-aimés dans le Seigneur Shalom, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est probat et réel aujourd'hui, littéralement, c'est les liens, les liens, mes frères et sœurs, les liens de la famille, les liens de parenté, définissent la relation entre deux personnes appartenant à la même famille. Il y a plusieurs liens à savoir. Liens de la famille, liens héréditaires, liens des malédictions, liens des coutumes, liens des cordons ombilicales, liens du sang, liens de maladie, liens d'impédicité, liens de la mort, liens de la pauvreté, liens de régés, liens des lesbiennes, liens des homosexualités, liens de l'immoralité sexuelle, liens d'alcoolisme, liens de la marchance, liens de la sorcellerie, liens de la magie, liens de maraboutage, liens de la femme et mari des nuits. si tu te trouves dans ces vices, ces vices prennent une, deux, trois, quatrième génération. Elle va persister, ces vices, si tu sens en toi, que dans tous ces vices que j'ai énumérés tout à l'heure, que vous êtes quelque part dans tous ces vices, il est impératif de comprendre que ces vices prennent jusqu'à quatre générations. Ça veut dire une génération qui est innocente. Alors cet esprit va, l'année allée en haut, elle va chercher une génération innocente, elle va tomber sur eux, ou deuxième génération, ou troisième génération, ou quatrième génération. Et quelle est la génération dans laquelle aujourd'hui tu te retrouves ? Donc tu dois savoir, dans toutes ces générations, si tu es dans quelques générations de là, qui a été frappé par ces vices. Donc pour vous, il convient sincèrement, alors il faut une prière efficace pour détruire ces vices. Voilà que Ezekiel, chapitre 18, verset 20, qu'est-ce qu'il est écrit ? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice desistes sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Il y a une seule condition à savoir. Et nous trouverons cette condition dans le livre des actes, chapitre 16, verset 39. C'est impératif. C'est impératif. Personnel dans ta vie, vous verriez que les choses seront extraordinaires. Tu vas rester victoire en vue. Tu seras libéré. Tu seras libéré. Parce que la Bible dit, si le fils réellement vous a franchi, tu seras réellement libre. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Bye bye.